alors bonjour 40 jours qu'il n'y a pas de masques 40 jours qu'il n'y a pas de gel hydroalcoolique 40 jours de confinement parce qu'on se fasse prendre par la police à payer des contraventions des amendes sous prétexte qu'on n'a pas de dérogation pour avoir une autorisation de sortie 40 jours à manquer de ce qu'on devrait avoir 40 jours à ce que les gens applaudissent des médecins qui sont aussi dans un état critique dans les hôpitaux à manquer de matériel de co2 d'oxygène de masques de gants de matériel hospitalier sans oublier les lits les lits qui manquent de plus en plus de personnes contaminées sans qu'il n'y ait aucune chose qui soit pris en compte de la part du gouvernement c'est une grave erreur que vous faites monsieur macron monsieur le président vous faites une très grosse erreur une grave erreur dans votre quinquennat ça fait bientôt 14 40 jours que la france est bloquée il n'y a pas de masques les gens n'ont pas de masques il n'y a pas les gens n'ont pas tous des masques ils n'ont pas tous des gels hydroalcoolique des gants les hôpitaux ils sont en manque insuffisant de tout ce qui devrait avoir besoin en réalité et les aides vont dans les autres pays les l'argent va dans les autres pays vous donner des fausses informations à la télévision et ainsi que à la radio c'est une très grave erreur que vous faites dans votre quinquennat monsieur emmanuel macron vous avez manqué des étapes et depuis ce début du confinement depuis le virus qui a eu en chine à yuan une très grande ville où il y a beaucoup d'argent où ça ne manque pas il y a des très grands buildings et c'est c'est là bas que c'est arrivé et c'est arrivé ici en france et vous n'avez pas pu faire le nécessaire pour que les gens soient en sécurité bien avant le confinement monsieur le président si jamais vous voyez ce cette vidéo je tiens à vous dire que vous avez fait une très grosse bavure dans votre quinquennat et je ne vous en remercie pas du tout et que je ne vous applaudirai pas du tout et je ne vous je n'ai jamais voté pour vous et j'en suis bien fier de ne pas avoir voté pour vous très fier parce que vous avez fait tomber ce pays la france les gens ne vous applaudissent pas parce que vous avez commis une très grosse bavure voilà et un jour ou l'autre ça se payera parce que vous vous êtes moqué pas seulement des gens qui sont en france mais dans le monde et même vous vous êtes sali vous vous êtes sali et c'est la vérité vous ne pouvez vous en vouloir qu'à vous qu'à vous même et à votre parti qui est soi-disant un parti en marche mais qui n'est pas un parti en marche c'est un parti qui est en marche arrière qui n'a respecté aucune règle aucune limite un jour il y aura le revers le relais comme on dit